Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce mardi 31 janvier on va terminer le mois du côté de Cannes-sur-Mer avec les Gallopers Un handicap divisé qui attend les parières Ce sera la deuxième course du programme dans cette réunion Le prix Charles-Gasto Une compétition qui va se dérouler sur le gazon 1500 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 5 ans Et au-dessus dans cette épreuve 16 concurrents Comme je l'ai dit on a fait le plein de partants Un Quintée qui est ouvert Qui n'est pas forcément facile à déchiffrer Il y a pas mal de possibilités On est un petit peu dans le doute avec pas mal de candidatures Donc voilà on va essayer de trouver la solution Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le 8 1.000 sabords un concurrent qui a été longtemps absent de la compétition Pendant quasiment un an et demi il a pas couru Et il a rapidement retrouvé des bonnes sensations Il est revenu à la compétition cet automne Et voilà il a fait une rentrée 4ème, 3ème Et puis dernièrement il vient de s'imposer Dans un handicap je crois que c'était du côté de Toulouse Mais bon sa valeur est tellement descendue suite à cette longue absence Qu'il a encore de la marge à mon sens Il s'est imposé assez plaisamment Cette fois-ci on fait appel à Maxime Guyon On lui a redonné de la fraîcheur C'est vrai que ça va peut-être jouer en sa faveur C'est un cheval quand tu termines 4ème Après autant d'absence pour sa rentrée C'est vraiment qu'il a de la qualité Qu'il a du temps encore à rattraper en tout cas C'est un cheval qui à mon sens a vraiment une belle carte à jouer à cette valeur Et pour moi c'est l'un des chevaux qui est vraiment capable de lutter pour la victoire Ensuite en 2ème position J'ai retenu le numéro 4 Norvégien Sir Norvégien Sir c'est tout simplement le tenant du titre Alors il avait gagné cette épreuve en valeur 38 Derrière il avait terminé 2ème derrière dans un autre quintet en 41 Et devinez quoi il est redescendu en 38 à l'occasion de cette compétition Dernièrement il a terminé 6ème de l'Isted Il a tenté sa chance un petit peu à un niveau supérieur Il n'a pas démérité Mais bon je pense qu'au niveau de l'Isted il est un petit peu limité Là il retrouve vraiment un engagement favorable Le seul petit hic peut-être ce serait son numéro 15 dans les stalls de départ C'est vrai que l'an passé il s'était imposé je crois avec le numéro 1 Du coup voilà ça lui donne peut-être un petit peu moins de marge Mais bon quand il avait gagné en 38 Il avait derrière prouvé qu'il était compétitif en 41 Donc en théorie je pense vraiment qu'il a une belle carte à jouer Malgré ce petit bémol, ce numéro défavorable dans les stalls Et voilà je pense qu'on a dû le préparer bien soigneusement avec son entraîneur Cédric Boutin pour cette épreuve Et je m'en méfie tout particulièrement Ensuite en 3ème position j'ai retenu le 3 Tarida qui elle aussi a repris un peu de fraîcheur comme beaucoup Vous le voyez il y a pas mal de concurrents qui n'ont pas encore couru cette année Elle n'a pas couru depuis une deuxième place dans une Listed C'était du côté de Fontainebleau, elle courait très bien Je crois que c'était 1400 mètres Voilà une jument qui a vu sa valeur vraiment monter en flèche cette année Enfin cette année l'année dernière en 2022 Elle était en 30 et demi désormais elle est en 38 et quelques Enfin bon c'est une jument qui a beaucoup moins de marge Mais bon elle a numéro 2 dans la salle de départ On fait appel à Stéphane Pasquier C'est vraiment deux arguments de choix à faire valoir je pense dans cette compétition Elle aussi comme mes deux préférés elle a repris de la fraîcheur Voilà je trouve vraiment que l'engagement est valable Attention à elle je pense qu'elle a les moyens elle aussi de lutter pour les premières places En tout cas moi je l'ai retenu en 3ème position Ensuite en 4ème position j'ai retenu le 15 J'aurais dû lui non plus n'a pas couru de l'année vous le voyez Mais il reste sur deux très bonnes tentatives La dernière fois c'était deuxième sur la PSF de Vivo je crois C'était où ? C'était ici voilà le 21 décembre Donc voilà il a un peu de fraîcheur mais pas tant que ça Moins que certains de ses rivaux Donc voilà il a l'avantage également d'avoir couru il y a un mois et demi à peine J'aime beaucoup sa candidature En bas de tableau c'est vraiment intéressant Parce qu'il a un poids qui est favorable Et puis c'est un cheval qui a déjà bien fait sur ce parcours par le passé Je crois qu'il avait terminé 3ème de cette épreuve il y a 2 ans Donc voilà c'est un cheval d'expérience Qui a pas mal de bouteilles Qui est compétitif à ce niveau là dans cette catégorie Voilà Edi Ardouin qui lui sera associé J'aime bien je trouve vraiment que c'est un des outsiders Qui est capable de brouiller les cartes même pour les premières places Si ça se passe bien qu'il est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite Ensuite en 5ème position j'ai retenu le 7-1 à Sir Sparcalot Alors lui c'est un cheval qui est vraiment transformé depuis qu'on lui met les œillères Deux fois il a porté les œillères Il reste sur une 3ème place et une victoire Dernièrement je crois que c'était sur une PSF également Voilà un numéro favorable dans les stales de départ Difficile de situer un petit peu la marche qui lui reste après cette victoire Mais je me méfie Edouard Monfort c'est un homme qui est vraiment très habile Et qui a une belle réussite sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer Donc attention il y a Ritzman d'Isabelle Qui lui sera associé Attention moi je trouve vraiment que c'est lui aussi Un concurrent qui est capable de prendre une place A une cote assez intéressante Peut-être pas non plus des 1000 et des 100 Mais il y aura 10-15 contre 1 peut-être Et c'est vrai que attention je pense qu'il a une belle carte à jouer Ensuite en 6ème position J'ai retenu le 2 Le 2 King Robe Un cheval qu'il ne faut pas condamner sur sa dernière sortie Je crois que c'était sur une PSF également C'est un cheval qui a lui aussi fait l'arrivée sur ce parcours Je crois il y a 2 ans dans un quintet Il était d'ailleurs pris en 40 et demi Là il est pris en 38 et demi Voilà un cheval qui a prouvé auparavant qu'il était compétitif Qui revient sur cette distance C'est vrai qu'on l'a plus vu sur des distances un peu plus courtes Entre 1400 et 1100 mètres Mais c'est un cheval qui a prouvé par le passé Qu'il était capable de bien faire également Sur un parcours avoisinant le mile Et sur ce parcours en particulier Donc je m'en méfie également Numéro 13 dans l'estale de départ C'est pas forcément le numéro idéal Mais franchement cette épreuve elle est tellement ouverte Que voilà je pense que ça fait partie des concurrents Qu'il faut suivre en confiance Et dont il faut se méfier Ensuite en 7ème position J'ai retenu la Saint-Dantes Il vient de reprendre du moral Dans une course à réclamer C'est un cheval Il a pas énormément couru L'an passé en 2022 Mais il avait quand même réussi à remporter Un gros handicap Un quintet en fin d'hiver Sur la piste de Cagneux-sur-Mer je crois Voilà un cheval qui a peut-être pas tant de marge que cela Mais le fait d'avoir repris du moral Moi ça m'incite à la méfiance D'autant que c'est l'entraînement De Christophe Herland Un homme qui est en forme Et qui réalise de belles performances Ses chevaux sont vraiment en grande forme Notamment Yes Forever Qui a remporté je crois un quintet la semaine dernière Avec justement la kazakh de Dantes Donc voilà Je trouve que c'est l'un dans l'autre Un cheval qui est capable De réaliser une performance intéressante En tout cas Moi je m'en méfie surtout pour une place Et enfin pardon En 8ème position j'ai retenu le 11 Mystérie Alors Mystérie Qui vient de faire une rentrée assez discrète Maintenant l'an passé On l'a vu courir 3 fois A ce niveau de compétition Dans des quintets Pour 2 2ème places Et une 5ème place Donc du 100% de réussite Dans les 5 premiers Il va certainement afficher des progrès Sur cette rentrée un peu discrète Marie Vélon Qui lui sera associée Numéro 12 dans les stales de départ C'est pas extraordinaire comme numéro Mais vu ce qu'il a montré l'an passé Je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer Surtout s'il affiche des progrès Sur sa récente réapparition Et enfin en cas de naut partant J'ai retenu le numéro 6 Out of time On l'a vu bien faire au niveau quintet Cet été je crois que c'était sur 2000 mètres Sur l'hippodrome de Deauville C'est un concurrent Qui reste sur une performance assez moyenne Au Bouska Voilà je demande à voir C'est un regret Mais vu ce qu'il a montré cet été Il est pris une valeur Qui lui laisse vraiment Une belle carte à jouer S'il est prêt à réaliser Sa meilleure valeur Mais bon Comme souvent C'est une question de parcours Et voilà Moi ce sera un regret de mon côté Mais n'hésitez pas à le mettre Dans vos champs réduits Si vous êtes adepte de cette formule On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 8 Mil Sabord Que j'ai retenu de volant 4 Norvégienne sœur Le 3 Tarida Le 15 J'aurais dû Le 7 Sir Sparcalot Le 2 King Robe L'As Dantes Et le numéro 11 Mystérie Et en cas de non partant Le 6 Out of Time On va faire un petit point Ah pardon Excusez-moi Le conseil de jeu Bah écoutez Le 8 Mil Sabord Je pense qu'il est encore Il est encore compétitif La valeur à laquelle il est pris Et avant le coup Moi je lui vois Une très 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 belle chance Et puis le 4 Norvégienne sœur Le tenant du titre De cette compétition Le 3 Tarida Qui vient de réaliser Une belle performance Même si c'était Il y a 2 mois de cela Sur l'hippodrome de Fontainebleau Dans une liste Pour moi voilà 8, 4 et 3 C'est vraiment 3 conturants Qui présentent beaucoup de garanties Après ça reste un handicap C'est ouvert Mais avant le coup Moi je les aime beaucoup Je vous rappelle également Que nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros De bonus Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement Via IP au site Turf-fr.com On va faire un petit point Également sur le quintet Le prix d'Amérique Il y avait 2 non partants Malheureusement De concurrents Qui ont pris des places Que ce soit Étonnant Ou NMRAS C'est toujours dommageable Pour la compétition En tout cas Ou Curberry Franchement Très très belle sortie Et très très belle performance Du pensionnaire De Jean-Michel Bazir Franchement je ne pensais pas Qu'il était capable de gagner Et de cette manière Assez impressionnant Et puis un BDSM Qui réalise une superbe ligne droite Devant le 8 Italiano Vero Qui se comporte très bien C'était un autre 5 ans Qu'on attendait Malheureusement Il s'est montré fautif Il est outillard Dans le premier tournant Et puis Popo Fort Très bien parti Très bien placé rapidement Franchement Bravo Christian Bijon C'est vrai que Je ne m'attendais pas Un déroulement de course De cette manière Mais honnêtement Très très belle performance De sa part Et puis le 11onec Qui court bien Qui répond une nouvelle fois présent Toujours dans les 5 premiers Impressionnant C'est vraiment un modèle De régularité En tout cas Les jeunes Qui ont pris le pouvoir Comme on s'y attendait Dans cette compétition Avec 1,5 ans Et 3,6 ans A l'arrivée Donc vraiment Une très belle performance Des jeunes dans cette épreuve Même si Huckerberry Même si Orsidri Mais il a outillard Les deux favoris N'étaient pas à la fête Regardez de côté De nos rubriques Un tiers écarté Quintet Qui a été indiqué Par Top Prono Et également Turf Sélection Plus de 1000 euros Pour le Quintet dans le désordre Donc une belle performance De la part de nos deux rubriques Que vous pouvez découvrir C'est à partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Moi je vous retrouve Dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite De bon jeu à tous Bye bye